Bonjour, je vais très bien, je suis à Nice et Mandarine. Nice, Maribé des Anges, l'Hôtel La Pérouse, le Théâtre de Nice. Les deux, c'est complémentaire et c'est important de faire les deux, ça m'a enrichie, j'aime faire les deux et pourquoi choisir si on peut faire les deux ? Comédie ou chant, j'ai fait ce choix il y a très très longtemps. J'avais 21 ans, je chantais 3 heures par jour, tous les jours depuis l'âge de 8 ans et j'ai décidé d'aller vers l'interprétation, vers le jeu, vers la comédie et je n'ai plus jamais chanté. Puis j'ai chanté dans les films, puis j'ai chanté un petit peu récemment et c'est tellement bon. Donc aujourd'hui, je vais dire que c'est comme jeu et production, c'est chanter et jouer, jouer et chanter. Toujours le dialogue, l'échange, j'ai l'impression que mon métier c'est de l'échange, c'est justement cette chose de jouer avec Judith Henry là, vraiment, de s'écouter, de jouer ensemble. Et pourtant, c'est quasiment des monologues puisque quand même, on parle beaucoup, les femmes qui nous traversent, ces textes que l'on lit avec Judith Henry. Mais je suis définitivement échange et j'adore avoir des partenaires et j'adore ma Judith Henry. Dîner chez soi. Mais j'aime bien les dîners de gala. Les dîners de gala, c'est un peu comme cendrillon. À minuit, hop, on descend au courant, on perd sa chaussure, on rend la robe. En général, au couturier, on est très belle, c'est le temps d'un papillon. Enfin, c'est un peu, voilà, c'est comme les vanités. C'est le temps d'une soirée. Le dîner chez soi, c'est derrière la porte, c'est merveilleux, c'est magique. Et c'est que pour moi. À 50-50. 50-50 pour les femmes, 50-50 dans la société, la parité. Alors, on dit égalité, mais on n'est pas les mêmes. Mais par contre, on a les mêmes droits. Et finalement, c'est une construction de la société qui fait que nous ne sommes pas les mêmes aujourd'hui. Donc, définitivement, il faut réinventer, essayer de comprendre comment la société empêche les femmes ou vraiment augmente cette inégalité et être consciente, conscient, tous ensemble, de ces inégalités. Et donc, vigilant et tous les jours, tous les jours, penser 50-50. Promenade des Anglais, évidemment, mais aussi promenade de santé. Je trouve important de se rappeler qu'on a la chance d'être là tous les jours, qu'on est en bonne santé, que la vie est courte et qu'il faut profiter, qu'il faut être là pour ceux qui ont plus de mal. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui m'est très cher. Mais bon, promenade des Anglais, c'est très, très agréable d'aller se promener. Je suis arrivée à Nice, il y avait un coucher de soleil. C'était tellement beau sur la Baie des Anges. C'est Philae. J'en ai mon chien, moi, Labrador, partout, partout, partout. Et elle est là et elle attend. Et c'est rigolo parce que maintenant, elle connaît, elle sait, elle entend dans les retours, les applaudissements. Hop, elle est prête. Google Agenda. Enfin, d'ailleurs, c'est Gmail Agenda. Non, en fait, c'est Apple Agenda. Enfin, j'en sais rien. Agenda numérique. Ah ah ! Alors, moi, je suis très quédorsais, évidemment. Parce que c'est Bertrand Tavernier. C'est un film que j'ai adoré tourner. C'était magique avec Raphaël Personas, Thierry Lhermitte, Alix Poisson. Enfin, que des gens que j'aimais. C'était très, très, très beau, très, très beau souvenir. Et puis, Clé d'Orsay, la diplomatie française, la politique française. Forcément, ça m'est très cher. Après, traverser la Seine, traverser les rivières. En général, quand une ville est traversée par l'eau ou quand il y a la mer, il y a quelque chose de très lumineux. Et j'aime les villes traversées par des rivières. Télé, ciné, court-métrage, long-métrage, séries, animations, documentaires. Tout ce qui est images. J'aime l'image. Et j'aime construire, penser, réfléchir à des contenus, à des propos, à des réflexions qui peuvent faire avancer les choses, faire avancer le monde, changer notre regard. Donc, des créateurs. Mais ça peut être un petit court-métrage. J'adore Michel Gondry pour ça. Il est génial. Il est visionnaire. Alors, je prends un yaourt. Et je prends exactement du yaourt grec avec un peu de miel et un café. C'est tout. Je suis toujours un peu les deux. Je suis et combattante, et consignante. Je peux vraiment me battre pour les idées. Ne pas vivre dans le conflit, vivre dans le compromis. Il faut faire des compromis parfois. Après, pas tous les compromis. Il faut trouver les bons compromis. Travailler tôt et travailler tard. S'adapter. Moi, j'ai eu des enfants. Et j'avais une associe qui avait des enfants. Je me souviens qu'on allait à l'école, le goûter, le dîner, le coucher. Et hop, on se rebranchait et on retravaillait jusqu'à 2h du matin. Franchement, 1h30. Et on faisait ça pour pouvoir privilégier notre vie de famille, mais continuer à travailler. Donc, on se levait très tôt, parce qu'on allait les enfants à l'école. On faisait bosser tôt. Et puis, on avait quand même cette partie avec nos enfants. Et on reprenait le soir, la nuit. Et on a fait ça pendant des années pour notre société Rouge Internationale. On s'est réinventé une façon de travailler. On était déjà en avance, puisqu'on faisait déjà tout en visio. Grave, en tout cas. Ça, c'est sûr. Grave et très Juliette Ducourneau. Et je trouve qu'elle est visionnaire et que c'est une immense réalisatrice. Et j'aime le Grave Cru. Ça montre un monde différent. Et ça permet de penser peut-être les choses différemment. Aussi sur les femmes, sur le regard des femmes par rapport à la nourriture, par rapport à l'anorexie, par rapport à la vision qu'on a aujourd'hui du modèle féminin. Voilà, féminin, ce rapport à la bouffe, ce rapport au désir des femmes, ce rapport à ce qu'est une femme. Grave. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais la dernière chose qui m'a fait rire, vraiment, c'est la dernière interview de François Hollande pour QG. Je dois avouer qu'il m'a fait rire. Il m'a vraiment fait rire. Il takes two to tango. Les choses se font à deux. Voilà. Et donc, vraiment partenaire. Pour reprendre la question tout à l'heure. Je l'ai dit parce qu'on m'a posé cette question dans une interview en Belgique. Et je ne serais pas arrivée là si, petite fille, on ne m'avait pas demandé, et je m'en souviens de toute ma vie, si j'étais gauchère ou droitière. À l'époque, à l'école, on faisait des fils, comme ça, et on disait, t'es droitier, hop, on mettait les gens à droite, t'es gaucher, à gauche. Et il n'y avait personne à gauche. Et j'ai décidé de dire que j'étais gauchère. Donc, en fait, j'ai décidé d'être à gauche, et j'ai gardé mon cœur à gauche, et j'ai toujours été à gauche. Voilà. Et j'en rie aujourd'hui parce qu'en réalité, je crois que j'étais droitière. Ha ha ha. Ha ha.